Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, on va parler de Yuemiya qui arrive prochainement sur le jeu C'est un perso qui a l'air excellent, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient quand même Que les primogems ne sont pas illimités sur le jeu, et qu'il faut pas mal de ressources pour monter les persos Surtout qu'on a Baal qui arrive bientôt, donc je voulais vous parler de tout ça et vous donner mon avis Peut-être que ça pourra vous conseiller pour vos futurs poules sur le jeu, parce qu'il faut faire très attention à pas mal de trucs Déjà actuellement sur le jeu, au niveau pyro, on a énormément de persos, mais je vais vous détailler ça au cours des Genshin Ne vous inquiétez pas, comme d'hab, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas, le petit pouce bleu ça fait grave plaisir Il faut qu'on aille chercher les 20k abo, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours parfait, pour être au courant des prochaines vidéos Et on est parti, donc, on a eu la petite annonce au niveau de Genshin Impact, donc le site officiel sur Yoimiya Sans surprise, on savait que c'était Narcher, Pyro, bien sûr, 5 étoiles Ce qui est assez intéressant avec le perso, c'est que là, on ne va pas faire le détail complet de toutes ces constellations On va vraiment faire un résumé bref, parce que je voudrais vraiment venir assez vite au vif du sujet Qui est surtout la gestion de la boxe sur le jeu Donc, comme vous le voyez, elle a un tir chargé, comme tous les persos maniant un arc Et son tir chargé enflamme sa flèche Mais la différence, c'est que ici, comme vous le voyez, à force de le charger, il va libérer 3 flèches autour Qui vont être directement venir s'abattre sur les adversaires Donc ça, c'est franchement plutôt cool Sachant que je trouve le gameplay des Archers un peu mou la plupart du temps Parce qu'un tir chargé, bon, ça prend du temps On avait Ganyu précédemment, qui avait un tir chargé qui était également excellent Et je trouve celui-là très bon aussi, sachant qu'en plus, l'élément pyro a de très bonnes réactions Notamment évaporation et fonte Donc, clairement, très très bon skill Ses aptitudes, donc, la première qui va lui permettre d'enchanter ses attaques normales Avec tout simplement l'élément pyro Donc, pendant un certain temps Par contre, lorsque vous allez charger votre attaque ici Vous n'aurez plus les têtes chercheuses autour Ils vont venir s'abattre sur les adversaires, comme vous avez vu précédemment Donc, un skill qui est plutôt très bon Sachant qu'en plus, les tirs des Archers, vous avez pas mal de range Donc, vous allez pouvoir kite un peu l'ennemi En gros, vous allez pouvoir le taper, vous reculer sans prendre de coup, etc Sachant qu'en plus, ça vise tout seul avec les auto-attaques A ce niveau-là, rien à dire encore une fois Vraiment excellent Et on va avoir, du coup, le petit tushimet Donc, qui va venir faire s'abattre les feux d'artifice Avec la petite animation Et qui va faire énormément de dégâts Donc, voilà pour ce qui est du perso Brièvement Où je voulais en venir C'est quoi ? C'est que Yoimiya Elle arrive juste après Ayaka Jusque-là, vous me suivez Donc, Yoimiya Le truc, c'est qu'elle se place entre deux gros persos Donc, Ayaka premièrement Et après, on a Baal Qui va arriver normalement Aux alentours du 1er septembre Et en plus, après, derrière On a l'anniversaire de Genshin Qui va arriver Sachant que Genshin est sorti De mémoire le 28 septembre, je crois Le 28 septembre ou le 28 octobre Je sais plus exactement Mais en gros, il y a un énorme perso Qui arrivera peu de temps après Et comme vous le savez Pour avoir un perso garanti sur Genshin C'est pas moins de 28 800 primogèmes Ce qui est quand même assez important C'est clairement un investissement sur le jeu Que vous soyez free-to-play Ou que vous payez C'est exactement le même C'est exactement la même chose Au niveau de la dépense Bien sûr, même si les cashplayers Ont plus de chances d'avoir ces persos-là Au final, ça fait quand même 30 000 primogèmes Et 30 000 primogèmes Si vous, tout simplement, faisiez parallèle Avec le shop Ça fait énormément d'argent Sachant que le pack qui offre à peu près 8 000 primogèmes Il est quand même à 100 euros Voilà Donc ça fait énormément de sous Vous en avez pour 400, 500 euros pour un perso C'est pas non plus anodin En plus de ça Il y a les ressources Et oui, il y a les ressources Parce que c'est un perso d'Inazuma Donc il va coûter énormément de ressources Et des nouvelles ressources Ça veut dire que c'est énormément de tot farm Énormément de résine Donc c'est du temps que vous n'allez pas pouvoir mettre Sous vos autres persos Sans compter les artefacts à farm, bien sûr C'est déjà un gros investissement à ce niveau-là Parce que si ça aurait été un perso Qui aurait utilisé des ressources de Liu et de Monstad On sait qu'on a un certain stock Et qu'on va pouvoir l'utiliser Là, on a un tout nouveau perso Avec une toute nouvelle zone, pardon Et sachant que si vous avez eu Ayaka Juste avant Vous allez devoir monter ce perso-là Ça commence à être un peu compliqué Parce que, clairement On n'a pas fait assez de stock La zone vient de sortir Et pour monter deux persos Niveau 80, voire 90 Avec les skills montés Faut y aller Vous le savez, rien qu'en Mora Et en Livre d'XP C'est énorme ce qu'il faut Donc là, si vous rajoutez tout ça Ça va prendre un temps monstrueux Et je pense que vous y êtes encore à demain Si vous avez eu Ayaka Que là, vous allez avoir Yoimiya Et qu'après, vous invoquez pour Ball Ça fait trois persos de suite Vous allez devoir tout farm Ça va être juste un cas de verre Déjà, les artefacts Vous savez très bien Qu'en un mois, un mois et demi On ne va pas pouvoir avoir tout ce qu'il faut Là, ça va être clairement très très compliqué C'est pour ça que Moi, je fais le choix de ne pas invoquer sur Yoimiya Je ne vais pas invoquer dessus Même s'il y a Sayu sur le portail Et que je vais rater peut-être un 4 étoiles Ce n'est pas grave Ou peut-être une petite multi dessus A voir Par contre, il faut faire très attention Parce que même au niveau des 4 étoiles Le portail de Baal, normalement Il y aura Ah, j'ai plus son nom dans la tête Donc la femme avec le masque Qui est électro Et qui est super intéressante C6 Parce qu'elle va augmenter grandement Les dégâts électros Sachant que moi Je veux rejouer Kuching Comme vous savez Kuching Master Tout ça Eh bien, il me la faudra C6 Il me la faudra C6 Donc même les petites multi pour essayer de choper Sayu sur ce portail Je ne suis pas très sûr Et le portail de Baal qui va arriver Elle va vraiment être un énorme portail Que ce soit en termes de 4 étoiles Ou en termes de 5 étoiles avec Baal Donc, faites très attention A comment vous gérez vos primogems Et vos ressources également Parce que comme je vous l'ai dit Ça ne sert à rien d'avoir un perso dans la box Si vous ne le montez pas au final C'est pour se retrouver avec 3 persos au niveau 1 Ce n'est pas très utile Ou avec des skills level 5, 6 Il faut vraiment essayer de monter les skills level 8 Sur les personnages Vous le savez, maintenant Au bout d'un moment Il faut quand même essayer de pas mal les monter Surtout les DPS Sachant que là, c'est full DPS C'est clairement les skills à monter Avec peut-être couronner, etc Donc, un énorme, énorme, énorme investissement Donc, gardez bien en tête On va avoir Baal qui va arriver Les ressources que vous allez utiliser sur Yoimiya Ne pourront pas être utilisées sur Baal Donc, vous allez devoir refaire derrière Et ça va être chaud au niveau de la préparation Si vous voulez la jouer à temps Après, il y a une petite frustration Quand vous avez le perso Et que derrière, vous n'avez pas toutes les ressources Que vous devez attendre 2 semaines Pour farm tout C'est assez frustrant Mais vous gérer ça comme vous voulez Je voulais vous donner cette info-là Pour que vous fassiez les bons choix Sinon, le perso est très cool Il s'adapte dans pas mal de teams C'est un archer qui a un tierchargé très intéressant Comme je vous l'ai montré tout à l'heure Pyro qui a un excellent team Par contre, il faut savoir quelque chose C'est que Baal qui va sortir Va être le premier 5 étoiles électro Depuis Kuching Ça va être le premier 5 étoiles électro Depuis Kuching Et Kuching est sorti tout au début du jeu Donc, au niveau du Pyro On a Jiluk Qui est excellent Klee Qui est excellente Et on a également Yutao Qui est incroyable aussi On a vraiment les meilleures DPS du jeu en Pyro Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose Excepté bien sûr Que vous aimez le chara design du perso etc Mais on va venir après D'invoquer sur Yoimiya dans ces conditions là Alors qu'à côté On a un roster électro Qui est très pauvre Où il y a très peu de persos finalement Donc voilà Moi je pense que la question Elle est vite répondue Et je voulais vous faire une lecture de rappel Sur tout ça Parce que bien que Yoimiya Soit giga style et tout Je pense que actuellement dans le jeu Si vous avez une certaine quantité de ressources limitées Il faut mieux les mettre sur un autre perso Que sur celui-ci Et s'assurer Baal Au lieu d'essayer de gagner le 50-50 à chaque fois Parce que si vous avez Yoimiya ici Et après vous avez encore le 50-50 sur Baal Et à moins que vous perdez celui d'après Pour ce qui est De Pour ce qui est de la voix pardon Donc C'est là où je voulais en venir au niveau du chara design Moi c'est vrai que Ça me fait un peu mal au coeur de la passette Dans le sens où Il y a des excellents persos Qui ont eu la même voix Notamment Rin dans Fate Pour ceux qui connaissent Moi j'ai beaucoup joué à Blaise Blue Bon je raconte un peu ma vie Mais Rachel aussi c'est grave stylé Et sur Genshin Ils ont réussi vraiment à mettre une identité Sur chaque personnage Et je trouve ça Assez ouf en fait C'est un truc qui est vraiment incroyable Ils arrivent à nous faire invoquer Juste pour une voix Ça c'est vraiment Ils sont trop forts Là ils ont géré leur truc à fond Parce que La seule raison Aujourd'hui qui me pousserait à invoquer Sur Yuemiya Et je vous garantis que c'est vrai C'est seulement la voix La voix et l'apparence du perso Que j'aime bien Mais surtout la voix Et écouter Les seiyu Qu'on écoute Depuis qu'on est jeune C'est quand même assez incroyable De pouvoir aller jouer en jeu Etc C'est C'est un truc Voilà Qui est vraiment particulier Et qui fait plaisir Donc N'oubliez pas Invoquer Surtout en fonction de ce que vous aimez Mais Également En fonction de ce que vous avez Les ressources Que ça soit les primo Autres que vous allez mettre ici Vous ne pourrez pas les mettre Sur un autre portail Donc faites très attention à ça Notamment Les 4 étoiles aussi Faut faire attention aux 5 étoiles Mais aussi aux 4 étoiles Je vous ai fait un petit topo J'espère que ça vous aidera Si c'est le cas Comme d'hab N'hésitez pas Le petit pouce bleu Et l'abonnement On se retrouve sur Twitch Plus tard On lancera vers 19h30 Comme d'hab 19h30 De toute façon Vous savez Twitch Je lance à 19h30 La plupart du temps Mais il est possible Que je lance à 20h Ou 20h30 Si je suis un peu fatigué Donc Le mieux c'est que vous activez Les notifs dans la description Vous cliquez sur mon Twitch Et hop Vous Vous suivez Vous activez Les notifs Aujourd'hui Je ne vais pas y arriver Les mecs Et puis Comme ça Vous serez au courant Dès prochaine Sur ce Je vous souhaite Une bonne soirée Aujourd'hui Je vous dis à plus tard Ciao Portez vous bien